C'est à nous de choisir De croire en l'avenir C'est à nous de choisir De forger le destin C'est le temps de s'unir De se donner la main Vers selon nos désirs C'est à nous de choisir C'est à nous de choisir De retrouver confiance C'est le moment d'agir De se donner la chance D'enfin s'appartenir D'enfin s'appartenir À nous de faire grandir C'est à nous de choisir Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs C'est maintenant le moment De vous présenter Ouh, il pleut Ça rafraîchit Alors on va laisser Juste, juste le coup De l'orage Mais vous m'entendez bien? Alors si vous m'entendez bien Vous allez entendre Ce qui suit C'est le moment De vous présenter Le futur gouvernement du Québec La grande équipe Du parti québécois Gilles Aubé Aul Geneviève Gendron-Nadeau Pontiac Jessica Rigi Marguerite Bourgeois Badiona Bazin Laurier Dorion Maude Tremblay Gatineau Michel Breton Alford André Normandeau Mont-Royal Kevin Mathieu Lobinière Frontenac Richard Leclerc Brombe Missisquoi Nicolas Bonamy Jeannemance Vigé Marc Boulris La Fontaine Simon Bélanger Laporte Gabriel Arbietto Mounaïko Biot Étienne Gougou Marquette Absent Aujourd'hui Mais présent Dans Darcy McGee Guy Amio Marc-André Paul Westmont Saint-Louis Roger Gagnon Roger Gagnon Saint-Laurent Olivier Sirard Notre-Dame-de-Grâce Rachid Bandou Acadie Thierry Saint-Cyr Verdun Marie-Anne 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 Dessureau Bourassa Sauvé Lucie Lebrun Artabasca Absent 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 Aujourd'hui Mais présent Dans Bonaventure Sylvain Roi Absent Aujourd'hui Mais présent Dans Saint-Jérôme M. Gilles Robert Luc Trudel Saint-Maurice Linda Tosignan Vimon Remé Perrault Portneuf Gilles Méran Nicolet Bécancourt François Giselin Roque Fabre Dave Turcotte Saint-Jean Daniel Goyer Deux-Montagnes Luc Perron Gramby Gaëtan Arel Huntingdon Luc Villeneuve Beauce-Sud Daniel Bizier Beauce-Nord Absent Aujourd'hui Mais présent Dans Rivière-du-Loup Témiscouata Michèle Lagacé Jeancouc Chomedé C'est à nous Deux-Chois Robert Carrier Milil Pierre Haute-Thiber Lapinière Absent Aujourd'hui Mais présent Dans Jacques Cartier Olivier Gendron C'est à nous Deux-Chois Alexandre Pagé-Chassé Robert Baldwin Absent aujourd'hui, mais présent dans Chicoutimi, Stéphane Bédard. Kim Comeau, Vaudreuil. Pierre Langlois, non, pardon, Alain Thérien, Sanguinet. Pierre Langlois, La Prairie. Suzanne Proulx, Sainte-Rose. Absent aujourd'hui, mais présent dans Dubuc, Jean-Marie Claveau. Élisabeth Larouche, Abitibi Est. Étienne Alexis Boucher, Richemont. Denis Trottier, Robert Valle. Émilien Pelletier, Saint-Hyacinthe. Gilles Chapadeau, Roi-Noranda-Témiscamingue. Absente aujourd'hui, mais présente dans Duplessis, Lorraine Richard. Michel Létourneau, Momorancy. André Beaudoin, La Violette. Jean-Luc Jolivet, La Pelletrie. Christophe Fortier-Gay, Charlebourg. Neko Licongo, Jean Talon. Absent aujourd'hui, mais présent dans Gaspé, Gaétan Lelievre. Marc Dean, Vanier Lé-Rivière. Stéphane Labrie, Lévy. Gloriane Blais, Mégantic. Jean-François Primo, Papineau. Yves Morin, Chapeleau. Absent aujourd'hui, mais présent dans Johnson, Yves-François Blanchette. Stéphane Bergeron, Vercher. Daniel Lachance, Chute de la Chaudière. Martine Roux, Anjou Louis-Riel. Clément Pouliot, Bellechasse. Pierre Châteauvert, Jean Lesage. Marco Archambault, Néligan. Marie Bouillet, Iberville. Janine Richard, Île-de-la-Madeleine. Daniel Breton, Sainte-Marie-Saint-Jacques. André Simard, Côte-Sud. Noëlla Champagne, Champlain. Absent aujourd'hui, mais présent dans Outremont, Roxane Gendron. Denise Beaudoin, Mirabelle. Roland Richer, Argenteuil. Patrick Lahaye, Masquinonger. Absent aujourd'hui, mais présent dans Sherbrooke, Serge Cardin. Diane Hamelin, Masson. Guy Leclerc, Beauharnois. André Boutillet, Soulanges. Absent aujourd'hui, mais présent dans Angava, Luc Ferland. André Villeneuve, Berthier. Claude Cousineau, Bertrand. Sylvain Pagé, Labelle. Marjolin Dufour, René Lévesque. Scott Mekke, Repentigny. Irvin Pelletier, Rimouski. Bernard Généreux, Blainville. Sophie Stanquet, Saint-Henri-Saint-Anne. Alexandre Cloutier, Lac-Saint-Jean. Carole Poirier, Hochelaga-Maisonneuve. Nicole Léger, Pointe-aux-Trembles. Pascal Bérubé, Matane Matapédia. Sylvain Gaudreau, Jonquière. Isabelle Corina Nitois, L'Assomption. Maryse Perrault, Château-Gay. François Gendron, Abitibi-Ouest. Maca Coteau, Bourget. Raymond Archambault, Groux. Annie Jean, Drummond Bois-Franc. Mathieu Traversy, Terrebonne. Marie Malavoie, Taillon. Nicolas Girard, Gouin. Bertrand Saint-Arnaud, Chambly. Agnès Maltais, Tacherot. Diane Decourcy, Crémazie. Réjean Hébert, Saint-François. Hélène Zakaïb, Richelieu. Martine Ouellet, Vachon. Bernard Drinville, Marie Victorin. Marie-Ève D'Ascola, Chauveau. Monique Richard, Montarville. Nicolas Marceau, Rousseau. Jean Poirier, Mercier. Rosette Côté, Louis Hébert. Jean-François Lisée, Rosemont. Jemila Benhabib, Trois-Rivières. Véronique Yvon, Joliette. Pierre Duchesne, Borduas. Et Léon Bureau-Blouin, Laval des Rapides. Masa marielaоф. Acho que jemila V Punktio. És empolgues, Marceau Pérez. campa soldieri, Raiva sounds... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Je suis tellement fière d'être la chef du Parti québécois Alors, merci. Quelle formidable équipe. Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe aussi forte, aussi belle, aussi compétente dans le paysage politique. Ma plus grande fierté dans cette campagne, c'est vous. C'est de vous avoir comme équipe. C'est d'avoir assemblé cette équipe de femmes, d'hommes passionnés, déterminés et honnêtes. Je laisserai à d'autres le soin de dire si nous avons une équipe de rêve. Mais ce dont je suis certaine, c'est que cette équipe, elle rêve. Elle rêve d'un pays! Oui, on veut un pays! Le ciment qui nous unit, c'est la fierté. Ce ciment a toujours été là, a toujours été la ressource naturelle la plus importante pour développer le Québec. La fierté. Depuis 400 ans, des gens épris de liberté choisissent de venir vivre ici, au nord de l'Amérique, et de le faire en français. Et même si la pluie nous dérange un peu, est-ce que je peux vous dire que les agricultrices et les agriculteurs du Québec sont bien contents, eux? Vous savez, il a fallu être fier pour résister si longtemps. On évoque très souvent la rigueur de nos hivers. Mais le climat actuel, ça me fait davantage penser aux labeurs de notre été, la résilience qu'il a fallu pour essucher les champs, cela sous un soleil de plomb, la chaleur des fourneaux pour nourrir dix enfants, la sueur des manufactures. Nous faisons cette campagne par 30 degrés au-dessus de zéro, en parcourant les rues, en montant les escaliers pour nous inspirer. Souvenons-nous de la fierté qu'il a fallu à nos ancêtres pour bâtir ce grand pays. L'enjeu de la prochaine campagne électorale, c'est de se débarrasser du régime libéral. Applaudissements Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous voulons et nous devons retrouver notre fierté comme peuple. C'est le message des Québécois. C'est ce que je lis dans les lettres, les courriels, les messages Facebook que je reçois. C'est ce qu'on me dit dans la rue, cette fameuse rue que j'encharrerais des dingue-temps. Les gens, ils me disent quoi? Ils me disent, Mme Marois, on en a assez d'avoir honte de notre gouvernement. On veut retrouver notre fierté. Je leur dis, on va la retrouver, notre fierté. Et ça commence, ça commence bientôt, ça commence le 4 septembre au soir. C'est ça. Vous savez, la plus grande des fiertés, c'est d'être libres de choisir pour et par nous-mêmes. Je dirais que c'est le sens de notre engagement politique, pour que nous puissions choisir librement. La politique, elle ne doit pas être assujettie à des intérêts particuliers, à l'influence de l'argent. J'entends les Québécois qui me disent « Qu'est-ce qui s'est passé, Mme Marois? » René Lévesque avait imposé des règles pour éliminer le patronage. Nous avions mis fin aux caisses occultes. Nous avions réformé nos institutions, instauré des règles strictes en matière d'éthique sur la nomination des juges. Ce qui s'est passé, c'est que les libéraux ont pris le pouvoir et Jean Charest a fait ses choix. Premier geste, il a relâché les règles liant ses ministres et s'est mis les deux mains dans la nomination des juges. Il s'est octroyé un salaire d'extra à même les contributions politiques au Parti libéral. Les contrats sans appel d'offres, les extraits dans les coûts de construction se sont multipliés. On a découvert qu'il y avait un lien direct entre l'attribution de permis de contrat du gouvernement et la caisse du Parti libéral. On a appris que le crime organisé était si profondément infiltré dans le régime qu'il était plus facile pour un membre de la mafia de déjeuner avec une ministre que pour un étudiant d'entrer au complexe G. On a appris autre chose. On a appris autre chose. On a appris que le chef du Parti libéral, premier ministre du Québec, avait participé à des activités de financement chez des individus qui sont aujourd'hui accusés aux criminels de corruption. Les intérêts du régime libéral ont remplacé l'intérêt collectif. Les Québécois actuellement ont honte de leur gouvernement. Aujourd'hui, nous leur disons aux Québécois qu'il y a de l'espoir. On peut choisir de changer tout ça. Applaudissements Dehors les libéraux ! Oui, on peut choisir de changer tout ça. C'est à nous de le décider. C'est à nous de choisir. Si les Québécois nous accordent leur confiance, je peux vous assurer qu'ils seront à nouveau fiers de leur gouvernement. Vous savez, quand le Parti québécois a pris le pouvoir, en 1976, nous avons fait un grand ménage. En 1994, M. Parizeau m'a nommé au Conseil du Trésor. Je peux vous dire que j'ai fait un grand ménage dans les nids d'orruption. Applaudissements Je sais comment faire. Ça prend une détermination de tous les instants. Puis je peux vous dire qu'un homme seul, ça ne suffit pas. Et ça prend toute une équipe pour faire le ménage. Applaudissements Et l'équipe, nous l'avons. Sans Nicolas Girard, jamais le scandale des garderies libérales n'aurait éclaté. Applaudissements Alors, c'est lui, Nicolas, qui a fait le travail. Et je le dis aujourd'hui aux citoyens de Gouin, c'est tout le Québec qui a besoin de Nicolas Girard au gouvernement pour nettoyer les nids de corruption libérale. Applaudissements Alors, Jean de Gouin, rendez service au Québec, réalisez Nicolas. Applaudissements Bertrand Saint-Arnaud, Bernard Drinville, Martine Ouellet, Stéphane Bédard, Agnès Maltais, c'est nous qui avons posé des questions, des centaines de questions, dénoncé les scandales à répétition. C'est notre travail à l'Assemblée nationale qui a poussé Jean Charest dans ses derniers retranchements. Et une fois qu'il a été obligé de créer une commission, Jean Charest ne lui a donné aucun pouvoir. Vous vous souvenez, c'est qui? C'est Stéphane Bergeron, avec une expression bien de chez nous, qui a dénoncé ce qui n'allait apparaître que comme une mascarade. Sans le Parti québécois, la commission d'enquête n'aurait pas la capacité d'agir. Nous, nous avons la volonté, nous avons l'expérience, nous avons l'équipe capable de faire un grand ménage dans tous les ministères. Nous avons fait le ménage en 1976, nous l'avons refait en 1994 et nous allons refaire le ménage en 2012. Il y a de l'enthousiasme, en tout cas. Alors, avec un gouvernement du Parti québécois, le financement des partis politiques sera essentiellement public. Les dons seront limités à 100 $ au maximum. Mes amis, nous allons libérer une bonne fois pour toutes la politique québécoise de l'influence de l'argent. Et pour mettre fin à la manipulation du calendrier électoral, nous allons instaurer des élections à date fixe. Nous allons nous assurer que la commission Charbonneau puisse faire son travail jusqu'au bout. « Nous abolirons les primes de départ pour les députés qui quittent en cours de mandat sans raison légitime ». Et écoutez-moi bien, ceux qui sont à mes côtés et ceux qui sont en avant de moi, je vous dis ceci. Si jamais un membre de mon gouvernement devait manquer à ses devoirs, je serai intraitable. Ce sera tolérance zéro. Applaudissements Nous formerons un gouvernement exemplaire. Un gouvernement dont vous serez fiers. Nous avons choisi, d'ailleurs, nous avons choisi de faire une campagne d'idées. C'est un avantage que nous avons sur les autres partis. Nous avons beaucoup d'idées rigoureuses et audacieuses pour le Québec. Nous avons une vision, une vision d'avenir très claire. S'affirmer, s'enrichir, s'entraider. S'affirmer, c'est le premier geste des gens qui sont fiers. Et nous avons des raisons de l'être. Après 250 ans de régime britannique et canadien, nous sommes, nous sommes, nous sommes toujours là. On nous croyait condamnés, nous nous sommes accrochés. On nous avait dit incultes, non littéraires, sans littérature. Aujourd'hui, nos artistes brillent sur toutes les scènes du monde. Pour protéger notre langue, nous avons dû adopter une loi qui a été décriée. Aujourd'hui, elle représente un modèle d'intégration envié dans le monde entier qui permet à des petits Tremblés, des petits Nguyen, des petits Karim de jouer ensemble avec le même accent. C'est ça le Québec. Malheureusement, malheureusement, le gouvernement libéral de M. Charest a été complaisant. La situation s'est dégradée et il y a beaucoup de Québécois qui me disent, « Mme Marois, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus moyen d'être servie en français, de travailler en français chez nous. Si on écoutait les libéraux, il faudrait s'excuser de vouloir vivre en français au Québec. Il faut se le dire une bonne fois. On s'entend. Il faut se le dire une bonne fois. Nous n'avons pas à nous excuser de parler français. Au contraire, il faut en être fier et il faut l'affirmer pour rendre à la langue française toute la place qu'elle mérite. Nous allons déposer une nouvelle loi 101 plus forte, plus cohérente, plus ambitieuse. Je vous l'assure, avec un gouvernement du Parti québécois, le français va reprendre toute sa place. Nous allons affirmer nos valeurs. Nous allons arrêter de nous excuser d'être ce que nous sommes. Pour sortir de ce débat lancinant des accommodements raisonnables, nous adopterons une charte de la laïcité. Et pour nous souvenir d'où nous venons, pour éclairer l'avenir, nous renforcerons l'enseignement de notre histoire nationale, de la petite école jusqu'aux chaires de recherche à nos universités. Nous allons renouer avec notre passé, avec nos prédécesseurs, et nous allons renouer avec notre fierté. La fierté, ça sert aussi à s'enrichir. C'est le moteur du dépassement. On nous a dit que nous étions incapables de gérer une entreprise hydroélectrique. On nous a dit qu'on ne pouvait pas transporter l'électricité du nord au sud. C'était impossible. Alors, on l'a fait. On nous a traités de porteurs d'eau. Aujourd'hui, nous transportons des gens dans nos trains et dans nos avions. Malheureusement, nous avons perdu notre élan. Dans la rue, les Québécois me disent, « Madame Marois, il faut faire quelque chose. » Ils sont en train de vendre toutes nos ressources à Rabais. Comme le dit M. Parizeau, le plan nord, c'est un bar ouvert. Nous n'avons plus aucun contrôle sur Hydro-Québec, dont nous sommes pourtant tous actionnaires. Le gouvernement fait de mauvais choix pour notre environnement, sur notre territoire. La propriété de nos terres agricoles est soumise à la spéculation. Comment peut-on en arriver là? Je réponds aux Québécois que ça peut changer. Que c'est à nous de choisir qu'avec le Parti québécois, ce sont ceux qui veulent exploiter nos ressources qui devront payer leur juste part. Les fiers seront abolis. Les entrepreneurs sont des gens fiers et on va les aider avec la Banque de développement du Québec. Les créateurs d'emplois n'auront plus à courir à droite, à gauche, entre Québec et Ottawa pour obtenir du soutien. Nous allons arrêter de nous appauvrir en achetant toujours plus de pétrole à l'étranger. Nous allons réduire le déficit commercial creusé par le gouvernement libéral, qui fait en sorte que 66 millions de dollars sortent chaque jour du Québec pour enrichir l'étranger. Nos innovations technologiques ne resteront pas sur les tablettes. Nous prendrons la voie de l'indépendance énergétique. Et nous adopterons une vraie politique. de souveraineté alimentaire. Et puis, le plus important pour nous, c'est d'enrichir les Québécois, les familles de la classe moyenne, pas seulement qu'une poignée de privilégiés. Les sociétés en santé ont une classe moyenne en santé. Actuellement, les gens étouffent et me disent, « Madame Marois, donnez-nous donc un break. On va leur en donner, nous, de l'oxygène. On va demander aux plus fortunés de faire un effort supplémentaire. » Nous allons baisser les impôts de la classe moyenne. Nous allons abolir la taxe santé et redonner 400 $ par année aux familles. Nous allons redonner 200 $ à 4,5 millions de Québécois. Allez le dire aux Québécois. Nous, on va leur en donner de l'oxygène. Et tout cela, tout cela est possible, tout cela est faisable. Nous avons les idées, nous avons l'équipe. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de choisir et c'est de nous choisir. Applaudissements À nous, à nous, à nous choisir. À nous, à nous choisir. À nous, à nous choisir. À nous choisir. Choisir. Choisir aussi de nous entraider. La façon qu'on a de prendre soin de notre monde, c'est un trait distinctif des Québécois. De la grange incendie du voisin qu'il fallait reconstruire au secours d'urgence du déluge du Saguenay, du Grand Verglas ou des inondations du Richelieu. Nous avons prouvé que nous ne sommes jamais plus forts que lorsque nous sommes ensemble. Nous avons créé un modèle de dialogue qui a fait du Québec une des sociétés les plus paisibles du monde. Notre niveau de scolarité a progressé de manière fulgurante au moyen d'une politique généreuse d'accessibilité aux études. Et pourtant, les Québécois sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe, Mme Marois? Comment ça se fait que chaque semaine amène des nouvelles sordides, des aînés négligés, maltraités? Pourquoi je n'arrive pas à avoir accès à une place en garderie, à un médecin de famille pour mes enfants? Pourquoi le gouvernement empêche les jeunes de s'exprimer plutôt que de s'asseoir, de discuter avec eux? Ça ne ressemble pas au Québec qu'on aime. Et je suis d'accord avec eux. Nous devons changer de direction. Nous devons changer de direction en choisissant le Parti québécois. En choisissant le Parti québécois, la hausse des frais de scolarité va être annulée et la loi 78 abrogée. Et pour nos enfants, et pour nos enfants, et pour nos enfants, nous compléterons le réseau des centres de la petite enfance. Avec le Parti libéral, pour les garderies, c'était une enveloppe, un permis. Avec le Parti québécois, ce sera un enfant, une place! Et nous ferons en sorte que chaque famille puisse être suivie par un médecin. Et surtout, il faut que les Québécois puissent avoir l'assurance que leur gouvernement fera tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vieillir chez eux, dans leur milieu, avec leurs proches. Applaudissements Le maintien à domicile, ce sera une priorité en pensée. En santé, pardon. Et en pensée aussi! Nous pensons, nous pensons qu'un peuple digne encourage sa jeunesse et s'occupe de ses aînés. Applaudissements Alors, nous, nous, à notre choisir. Nous, on va s'occuper de notre monde. Nous, nous avons choisi de nous affirmer, de nous enrichir, de nous entraider. Jean Charest, lui, il a fait d'autres choix. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi d'abandonner notre langue. Il a choisi les gaz de schiste. Il a choisi de donner les clés du Nord aux minières. Il a choisi la confrontation avec les étudiants. Il a choisi de diviser les Québécois. Il a choisi de négliger les aînés. Il a choisi de laisser s'installer la corruption. Il a choisi de laisser Stephen Harper choisir. Applaudissements Une partie de nos salaires, des profits de nos entreprises, de nos achats, prend la direction d'Ottawa. Et là, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est Stephen Harper qui a choisi de subventionner les pétrolières, d'acheter des avions, des bateaux, de payer des prisons. Non, ce n'est pas notre choix, M. Harper. Pour nous, c'est l'éducation avant les prisons. C'est les familles avant les escadrées. C'est ça. Et puis, et puis, bien, bien avant la royauté, nous, on veut s'occuper de nos aînés. Applaudissements C'est ça, M. Harper. Applaudissements J'ai une proposition à faire à M. Harper. On va lui laisser la royauté et, en échange, on reprend la souveraineté. Applaudissements Ça ne marche plus. Applaudissements Où est on veut? Où est on veut un pays? On veut un pays. On veut un pays. On veut un pays. Alors, La question se pose. Est-ce qu'on préfère que ce soit nous, les Québécois, ou Stephen Harper qui décide comment il va dépenser notre argent? Si vous répondez Stephen Harper, pas de problème, vous pouvez voter pour la CAQ ou pour les libéraux. Mais si vous pensez que c'est à nous de choisir, alors là, il y a le Parti québécois. Applaudissements On veut un pays. Applaudissements On veut un pays pour eux. On entend souvent dire ces gens-ci que nous, les Québécois, ces temps-ci, entre autres, il y a quelqu'un d'un autre parti qui dit ça, là, on n'est pas capables. C'est pas vrai. On est capables. Nous pouvons choisir l'honnêteté. Nous pouvons choisir de nous affirmer. Nous pouvons choisir de nous enrichir. Choisir de nous entraîner. Nous pouvons faire tous ces choix. Ce n'est pas aux autres de choisir pour nous. Ce n'est pas aux donateurs libéraux. Ce n'est pas aux compagnies étrangères. Ce n'est pas aux crimes organisés. Ce n'est pas à Ottawa. C'est à nous. C'est à nous de choisir notre avenir. Applaudissements 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 Alors maintenant, je vais m'adresser à vous, à chacune et à chacun de vous, les candidates et les candidats du Parti québécois. Je crois qu'ensemble, avec nos intelligences, nos talents, nos expériences, nous pouvons faire la différence. C'est à nous de choisir. Applaudissements 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 Et à nous de choisir! À nous de choisir. Alors, je vais vous demander, à chacune et à chacun de vous, de travailler tous les jours, d'arrache-pied, partout, tout le temps, et de travailler dans la bonne humeur, de faire une campagne positive, d'aller rencontrer les Québécoises, les Québécois, partout où ils sont, et oui, dans la rue aussi. Applaudissements Alors, je vous demande de travailler jusqu'à la toute dernière minute de cette campagne. Nous avons ensemble une mission à accomplir. Nous avons la mission de changer de gouvernement, de changer de direction et de changer de pays. Merci! Applaudissements 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 Applaudissements